... ... ... ... ... ... ... J'ai souhaité retenir ce point, bien que me sachant sous le contrôle attentif et vigilant des représentants de l'association anticorps, ici présents, membres de votre majorité. Quel effet ça vous fait, monsieur le maire, d'être mis sous surveillance d'anticorps, corps, pas corps au pied, naturellement, corruption ? J'aimerais pas que ça échappe à monsieur le maire. Et j'aimerais que les membres d'anticorps ici présents me disent quelles affaires sont troublantes au point qu'ils se sont sentis obligés de créer cette association. ... 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 à Strasbourg, ça doit nous interroger, tous, quel que soit notre parti. Et également le vote du Front National. Alors ce que j'entends, c'est véritablement une seule chose, c'est le mot contrôle, le mot corruption. Je crois qu'anticorps, c'est bien autre chose que ça, et ça ne se limite absolument pas à ça. Et je suis finalement très honorée que vous fassiez autant de publicité à ce groupe local d'anticorps, qui se développe par ailleurs dans d'autres régions de France, et qui ont sans doute pas la chance d'avoir eu autant de publicité que celle que vous m'avez faite aujourd'hui. Merci monsieur le maire. ... ... Tout ce qui est excessif peut être insignifiant. En ce qui concerne l'association qui a été évoquée, moi je suis, comme Chantal Auger, étonné, sincèrement étonné, que dans une enceinte délibérative, qui est celle du conseil municipal, on évoque la création ou le bien-fondé d'une association. Anticorps, c'est d'abord un mouvement d'éducation et de sensibilisation à un certain nombre de thématiques. Parce que nous savons, tous autant que nous sommes, et je pense que tous ici, nous sommes confrontés à ça dans notre quotidien. Le regard de nos concitoyens sur les élus est un regard qui est extrêmement critique. Un certain nombre de personnes, 75% dans les enquêtes qui sont faites dans les sondages d'opinion, pensent que les élus sont corrompus ou bénéficient d'un certain nombre de privilèges. Ce que nous voulons faire, ce que cette association se propose de faire, c'est un travail d'éducation, de transparence. Et le travail d'Anticorps, c'est aussi, à un moment, de remettre du sens dans l'action publique. Justement pour combattre les populismes et les extrémismes. Justement pour casser ces représentations-là. Et justement pour donner à notre rôle, à tous, la considération qu'ils méritent dans la population. Les lois existent et sont là pour être appliquées. Mais pourquoi un mouvement citoyen comme ça déchaîne autant de passion ? Ça, je pense que c'est une véritable question. Moi, je milite à l'honneur des élus. À l'honneur des élus. Quels qu'ils soient. Plutôt que rentrer dans des associations théodules qui ne font que dépraver et qui ne font que désagréger l'image des élus. En une dizaine d'années, c'est une des premières fois où je suis contraint de reconnaître que je suis presque d'accord avec tout ce qu'a dit Robert Herrmann. Et je voulais dire à M. Schulz que l'auditeur attentif que j'ai été lorsqu'il a parlé considère qu'il le prend pour une bille. Et je dirais que le fait même de créer votre association part du postulat et du présupposé que tous les élus sont pourris. Et que vous, vous êtes là pour les... à la fois les dénoncer peut-être et mettre de la pureté dans l'air. Je vous prie, s'il vous plaît, de me dire quel dossier vous êtes en train d'étudier et qui est à la base de votre lutte anti-corruption à la municipalité de Strasbourg. Mais je tiens beaucoup à ce que vous répondiez et à ce que vous ne bottiez pas en touche en nous prenant un peu pour des cons, pardonnez-moi l'expression, du genre on est là pour lutter contre le FN. On vous a attendu pour lutter contre le FN. Et que franchement, on n'a pas eu besoin d'une association anti-corruption. Le discrédit, il n'a pas à être porté sur les politiques. Votre but principal, j'en doute, j'en doute vraiment, ce n'est pas la lutte contre le FN. C'est bien d'essayer de chercher des poux dans la tête de votre propre majorité pour y trouver effectivement des éléments de corruption. Alors allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Démissionnez. La charge que votre premier adjoint a menée contre une association qui vient de se créer me paraît outrancière. Je comprends que vous désapprouvez fortement cette initiative. Cela m'étonne compte tenu de la position de responsabilité qui est la vôtre. J'entends également que dorénavant, au sein de ce Conseil municipal, pourront se tenir des débats sur l'opportunité de créer telle ou telle association dans notre ville. Et ainsi, être une forme, j'oserais dire, d'atteinte au principe constitutionnel, de liberté associative. Personne ne nous a forcé, vous et nous, à être élus. Personne. Et donc, nous n'attendons pas de reconnaissance pour cela et nous n'en avons pas besoin. Je voudrais raconter ce qu'il a dit. Qu'entendre qu'on lutte contre l'extrême droite avec ce genre d'association, je fais peut-être une bêtise politique de le dire. Parce que c'est un électorat important et que j'apprécie beaucoup et je fais même plutôt partie de cette partie de la population. Mais on fait plaisir d'abord aux bobos qui sont présents sur Facebook, sur les blogs, Internet. Et on verra avec quels mots, on verra avec quels discours on arrive à prendre des voix à l'extrême droite. Et avec quelles réponses sociales d'abord, on y participe. Plutôt que de jeux de posture, de fantasmes, de peur, qui nuisent à tous parmi nous et qui nuiront, y compris à ceux qui demain seront candidats aux législatives. Je vous remercie, monsieur le maire. Poursuivez, Eric Schultz. Mais quelle passion. Quelle passion, mes amis. Quelle passion. Non, donc par rapport à ça, moi j'entends bien les arguments, la gêne des uns et des autres, les imprécations de ceux qui pensent pouvoir s'estimer le matin comme procureur demandant la révocation d'une de mes collègues par le biais de tribunes de DNA, les imprécations de fonds de bistrot de mon ami Paul Meyer. C'est pas le but d'Anticor. C'est vrai que Robert Grossman notamment a posé une question précise. Est-ce que parmi les membres d'Anticor, il y aurait une réponse à la question qu'il pose, à savoir y a-t-il un sujet sur le précis quelconque, quel qu'il soit, sur lequel l'association Anticor travaillerait aujourd'hui ? Et dans ce cas-là, il faut le dire quoi. Il y a une question. Est-ce que Chantal Auger ou Eric Schultz, vous souhaitez répondre à cette question ou pas ? Non, je ne souhaite pas répondre à votre place. Non, je ne souhaite pas répondre à cette question. Aujourd'hui, on vote la délibération numéro 2 du conseil municipal du 8 décembre. Mais je me doutais un peu qu'on parlerait d'autre chose. Là où ça pose problème, véritablement, c'est lorsque certains collègues, enfin, non seulement adhèrent, mais président l'association, alors même qu'ils sont en responsabilité exécutive. Je demande simplement à ces collègues de bien mesurer les interprétations qui peuvent être faites de cette situation.